Un départ tonitruant dans ce championnat qui a retrouvé un fauteuil de leader qu'il n'avait plus occupé depuis novembre 97. Les parisiens accueillaient ce soir une équipe de Metz qui vient de s'imposer à West Ham en coupe intertoto qui est aujourd'hui 3ème au classement. Bref, David Berger dans un Parc des Princes qu'on imaginait bien garni, c'était un match au sommet ce soir. Oui, plus de 41 000 spectateurs pour espérer voir le PSG conserver cette place de leader face à une équipe de Metz qui, il faut bien le dire, a souvent bien réussi au Parc des Princes ces dernières saisons, donc méfiance pour le PSG. Mais tout de même le moral était au beau fixe et l'illustration des premières images que nous envoie Natacha Fitoussi, la réconciliation visiblement entre les deux gardiens puisque Casagrande échauffait Bernard Lama juste avant le match. Vous savez qu'ils se sont violemment critiqués par la presse. Eh bien, ils se sont vus cette semaine et ils se sont réconciliés sur le terrain. Le maillot jaune au classement, c'est le PSG, mais sur le terrain, c'est Metz. Le maillot jaune donc avec cette ouverture de JJ Okocha, destination de Benarbia. Benarbia qui résiste à son adversaire, donne un retrait à Bruno Rodriguez et le soutien de Jimmy Algerino pour ouvrir le score. Dès la cinquième minute de jeu seulement, le PSG qui prend l'avantage, qui ouvre le score grâce à Algerino qui a bien réussi aussi face à Metz. On se souvient que c'est lui la saison dernière qui avait marqué au Stade Saint-Symphorien pour le PSG qui avait également ouvert le score. On revoit cette belle occasion avec donc Benarbia en retrait. Belle combinaison collective de la part du Paris Saint-Germain avec aussi le soutien des défenseurs. 1 à 0, ça ne pouvait pas mieux commencer pour le PSG. Privé ce soir pourtant de Michael Madard devant en défense d'Ockpara. Et du côté de Metz, eh bien pas de gros, grosses absences. Si ce n'est que les Messins, eh bien interrogation sur le plan physique puisqu'ils ont joué cette semaine en coupe intertoto, ont gagné face à West Ham. Justement, Metz qui réagit, on est toujours dans les dix premières minutes et une faute de Ducrot sur Frédéric Mérieux. Un coup franc très très bien placé alors que Ducrot conteste un petit peu cette décision de M. Coué. C'est un coup franc donc pour le spécialiste. C'est bien sûr Frédéric Mérieux et c'est l'égalisation. Stupeur bien sûr au Parc des Princes. Quel début de match, en tout cas sensation, beaucoup de suspense et l'égalisation de Mérieux. C'est tout simplement la troisième année consécutive que Mérieux marque ici même au Parc des Princes face au PSG. Et quel but, bien enroulé même si là Bernard Lama ne peut qu'effleurer cette balle. Un partout, deux buts dans les dix premières minutes. Le match est forcément bien bien lancé. Le point rageur de Frédéric Mérieux. A l'évidence, Metz est venu pour chercher un bon résultat ici même. Le PSG doit donc réagir avec, on essaie d'écarter au plus possible. Un ballon à destination de Laurent Robert. Le voilà en action Robert pour belle accélération. Cette frappe terrible du gauche qui frôle le montant de Lionel Letizzi. Le nouvel international appelé en sélection par Roger Le Maire pour affronter l'Irlande du Nord mercredi prochain. Et bien il ne tarde pas justement à être très en vue Laurent Robert. Premier avertissement pour les hommes de Joël Muller. Un petit peu inquiet justement l'entraîneur Messin. La pluie qui tombe maintenant sur le Parc des Princes. Ça gêne pas mal de joueurs sauf peut-être Ococha qui se permet un petit festival de drips. Puis peut servir Bruno Rodriguez. La frappe de Rodriguez directement dans les bras de Lionel Letizzi. En tout cas le jeu est nettement de moins bonne qualité pendant une dizaine de minutes. Pendant cette forte averse. Elle s'arrête cette averse et on retrouve du beau football avec cette belle ouverture. A nouveau pour Rodriguez face à son ancien coéquipier Pascal Pierre. Ce sera un corner même si Frédéric Merieux réclamait une touche. On est toujours dans cette première demi-heure. Le PSG qui prend l'ascendant. Qui cherche à marquer ce corner. Et c'est le ballon au retrait pour Ococha. Qui donne l'avantage à nouveau au Paris Saint-Germain. JJ Ococha qui marque son premier but de la saison. C'est mérité au vu de cette première demi-heure. Avec de belles occasions pour le PSG. C'est mérité aussi pour Ococha. Très très en vue. Et surtout ce soir c'était son anniversaire. C'est 26 ans. JJ Ococha qui fait apprécier sa puissance de balle également. Même si là ce tir était quelque peu dévié par un défenseur. Et Lionel Letizy qui donc s'incline une deuxième fois. Le PSG qui donc mène maintenant 2 buts à 1. Et le PSG qui continue avec encore Ococha. Intenable. Regardez comme il se glisse à travers ses adversaires. Bon ballon pour Rodriguez. Qui a l'intelligence de chercher à lober. Ococha trop court. Et également au deuxième poteau Laurent Robert. Qui ne peut reprendre ce ballon. En tout cas c'est clair. Les meilleures occasions sont parisiennes. Et on est tout près du chaos. Il faut le talent de Lionel Letizy pour sortir ce lobe astucieux de Rodriguez. Fin de première période sur ce choc entre Van Andenhoven et Benarbia. Choc qui a pour conséquence plusieurs points de suture pour Benarbia. Qui regagne les vestiaires en 100. Qui va reprendre ensuite la seconde période avec un bandage. Et qui est en action avec ce joli mouvement face à Gaillot. Le PSG qui tient. Et qui cherche encore à inscrire un but. Avec encore Laurent Robert. Toujours ses frappes puissantes du gauche. Et là c'est le poteau. Qui va sauver Lionel Letizy. Là le sourire. Laurent Robert. Parce que ce ballon a été quelque peu dévié. Sans quoi il prenait la direction du cadre. On revoit et on admire la frappe du gauche de Laurent Robert. Très très en vue lui encore ce soir. Au grand désarroi de Joël Muller. Qui cherche des solutions. Le PSG qui pour l'instant a bien l'ascendant. Avec encore Ococha. Dans une position qui rappelle celui de la première journée. La saison dernière. Un petit peu comme contre Bordeaux. Souvenez-vous. Le petit crochet. Mais là il n'a pas réussi à lever son ballon. C'était tout de même une très belle frappe. Puisque c'est le poteau à nouveau. Qui sauve Lionel Letizy. Les Messins souffrent physiquement et techniquement. Mais ce match est loin d'être terminé. Avec des Messins qui profitent de quelques espaces laissés. Et notamment ici Nicolas Gousset. Mais bonne sortie. Bonne anticipation de Bernard Lama. On sent en tout cas cette seconde période. Un peu plus équilibrée. Il y a beaucoup moins d'occasion. Mais toujours Laurent Robert. Intenable lui encore. Qui essaie de semer le danger. Encore une frappe du gauche. Et là c'est Lionel Letizy qui peut se détendre. Résultat final. Et bien 2 buts 1. Le PSG a donc bien tenu. On a vu une bien moins bonne seconde période. Mais dans l'ensemble. Et bien ce résultat est tout à fait logique. Victoire donc du Paris Saint-Germain. La troisième consécutive. Le PSG qui donc reste leader. Après cette victoire donc sur Metz. 2 buts 1. Alors regardez-vous effectivement 3 matchs, 3 victoires. Le PSG qui aura la chance de jouer à domicile en plus lors de la prochaine...